... Vivre à Rambouillet, c'est choisir une ville qui a su respecter son environnement en maîtrisant les grands équilibres de son développement. Véritable clairière au cœur de la forêt d'Yvelines et partie intégrante du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, Rambouillet a obtenu le prix européen de l'art de vivre. Située à 35 minutes de Paris-Montparnasse et à 20 minutes de Versailles, elle est provinciale par son charme et la richesse de son environnement, encore très agricole, mais aussi très francilienne par sa proximité de Paris et la vitalité de sa vie économique. En 2006, elle est classée « ville la plus dynamique des villes moyennes » par le journal Les Echos et obtient le label « ville d'art et d'histoire » pour son investissement dans la valorisation de son patrimoine. En 2010, le titre de « ville la plus sportive des Yvelines » lui est décerné pour le nombre de disciplines pratiquées et l'orientation de sa politique basée sur le sport pour tous. Le château-fort du XIVe siècle a été progressivement transformé en une somptueuse résidence d'agrément. Stiles et époques se succèdent au fil de la visite qui mène de la salle des marbres construite en 1556 à la salle du conseil des ministres ou de la chambre de Napoléon Ier au boudoir de Marie-Antoinette et ses boiseries rococos. Le château est ouvert au public et géré par le centre des monuments nationaux. Crééé par Louis XVI et développé par Napoléon, la bergerie nationale reçoit chaque année des milliers de visiteurs, notamment des petits parisiens pour qui c'est un vrai plaisir de découvrir une ferme dans la réalité de son quotidien. Avec ses étables, ses écuries, sa basse-cour et bien sûr ses célèbres Mérinos. En 1783, Marie-Antoinette se rend au château de Rambouillet pour la première fois. Louis XVI, désireux de la retenir, lui fait édifier une laiterie dans l'esprit du hameau du petit trianon de Versailles. Le jardin à l'anglaise, aménagé au cœur du parc par le duc de Pintièvre pour sa belle-fille, la princesse de Lambal, était agrémentée d'une rivière et d'une grotte artificielle. Napoléon Ier, qui lui aussi chasse en forêt, réinvestit Rambouillet. En 1811, il y fait notamment construire le palais du roi de Rome dans le style néoclassique sur l'emplacement de l'ancien hôtel du gouvernement érigé à la demande de Louis XVI. C'est aujourd'hui un splendide lieu d'exposition géré par la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada